Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, le premier du printemps 2023, enfin! Toute personne qui veut être efficace en communication doit apprendre la différence entre ce que l'on veut communiquer et ce que les gens veulent entendre ou ont besoin d'entendre. Il y a le cas classique, je pourrais dire, le lapasteur écrit un sermon sur un sujet spécifique, croit que c'est essentiel, c'est super important, que le message est puissant, et il arrive le dimanche et ça passe 15 pieds au-dessus de la tête des paroissiens et des paroissiennes, et ce n'est pas parce que ces personnes sont stupides, souvent c'est juste que ça ne correspond pas à la réalité ou au champ d'intérêt des gens qui écoutent. J'ai eu ce petit rappel au cours des dernières semaines, j'en ai déjà parlé, je travaille avec un petit groupe à la création, l'élaboration de la nouvelle plateforme d'évangélisation de l'Église unie du Canada, qui va s'appeler Mon Crédo, qui n'est pas encore en ligne, je sais que ça fait plusieurs mois que j'en parle, il y a encore des choses à peaufiner, il y a encore des petits pépins, et le but, c'est de lancer la plateforme lorsque tout va être réglé, ça fait un peu pic-pic, comme on dit, lorsqu'on lance quelque chose et c'est tout croche. Bref, à cette étape-ci, on essaie d'identifier des thèmes portables pour des capsules vidéo, des articles, plein de petites choses comme ça. Et on s'est dit, bien, il faudrait faire quelque chose sur la place des femmes dans notre Église. C'est évident, on a un leadership féminin très fort, par exemple, la modératrice, la leader spirituelle de notre Église, c'est une femme, c'est une femme autochtone. La première femme qui est devenue pasteur, c'est en 1936, alors c'est bon, on a de quoi dire, c'est merveilleux. OK. Et ensuite, on a utilisé un de ces outils de recherche qui permet d'analyser combien de fois les gens sur Google tapent certains mots. On ne sait pas qui le fait, mais on est capable de savoir est-ce que c'est un sujet qui revient souvent ou pas. Et on a mis un mois à travers du Canada. Tu sais, on se disait, ça va être bon. Et la place des femmes dans l'Église, c'était même pas proche d'être sur le radar des gens. Mais là, même pas, pas en tout. Un autre exemple, le podcast que je co-anime avec Joanne, bien, on s'est dit, on a un épisode qui est supposé de sortir le 8 mars, bien, on va faire un épisode sur, justement, les femmes dans l'Église. Puis, bien, c'est la Journée internationale des droits des femmes. C'est un très bon timing. Il va y avoir de la traction. Il va y avoir de la tension. Le résultat en chiffres de clics, très bof. Mais là, très bof. Tu sais, on voit, on a nos abonnés qui téléchargent. Il y a toujours des gens qui découvrent. Pas vraiment beaucoup de gens qui ont découvert, même, je pourrais dire, des résultats statistiques, même en deçà de d'autres épisodes préalables. Mercredi dernier, on s'est dit, on va faire un épisode sur la religion et le sexe. Bon, un sujet que j'ai l'impression que j'ai abordé 150 000 fois. Les gens doivent être écoeurés d'entendre parler de ça. Au moment où ce que j'enregistre, vendredi matin, 60 heures, grosso modo, après la diffusion, 31 téléchargements, 35 clics sur YouTube. Comme on dit en France, ça cartonne. Je vous rappelle que la médiane pour un podcast, tout sujet confondu, toute personne confondue, la médiane dans le milieu, on coupe dans le milieu, 50, là, c'est 29 téléchargements. Tout ça, je trouve que c'est un rappel d'avoir un peu plus d'humilité en tant que producteur de contenu, en tant que pasteur, parce que, je vais parler en tant que pasteur, on possède tous et toutes des connaissances à travers nos études, nos lectures, nos expériences de vie. Mais, moi, par exemple, je ne suis pas dans un milieu académique. Si tu es dans une paroisse, si quelqu'un est dans un ministère avec, je pourrais dire, des gens ordinaires, on n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour soi. On est engagé, on est payé pour être au service des gens. Ça ne veut pas toujours dire qu'il faut conforter les gens. Parfois, on a besoin d'être une voix prophétique. Parfois, on a besoin de dire la vérité qui peut-être dérange. Mais ultimement, si on veut que notre travail serve à quelque chose, il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel on est. Il ne faut jamais oublier les gens devant nous, qu'ils soient en personne ou qu'ils soient via l'Internet, comme la relation qu'on a. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire? D'abord, abonnez-vous à notre podcast, Question de croire, et écoutez les épisodes qui vous interpellent. Vous n'avez pas besoin de tout écouter les épisodes. C'est correct, je ne suis pas froissé. Continuez d'appuyer notre ministère à Sainte-Claire parce que ça nous appartient. Nous essayons de construire ensemble quelque chose. Et moi, en échange, je vais continuer d'ouvrir mes oreilles, d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir mes yeux, d'être à l'écoute de vos besoins, d'essayer de comprendre vos désirs, et tout ça pour que personne perde son temps, tout ça pour que tout le monde sorte d'une expérience, peut-être pas à chaque fois, peut-être pas à chaque semaine, mais en gros, tout le monde se dise, j'apprends quelque chose, ça me nourrit, j'y trouve mon compte. Bref, faites attention à vous, portez-vous bien, bon printemps, bye-bye.